Bonjour, il se rassemble chaque année le troisième lundi du mois de mars pour honorer la Lamproie. Viticulteurs, restaurateurs, pêcheurs ou encore boulangers, les membres de la confrérie des fins goûteux de Lamproie de l'île aux oiseaux de Pays d'Ancenis se sont retrouvés lundi 17 mars au cœur des discussions de l'assiette. C'est étrange et fascinant un poisson qui n'en est pas un d'ailleurs, une bête serpentiforme aux dents acérées et à la bouche ventouse. Il y a deux procédés en fait pour la faire saigner, soit par la tête, soit par la queue. Pour la prémaison, je vais le faire par la queue. Non mais c'est vrai, je vais le faire. Voilà parce que pour notre grand rassemblement du 17 mars, on fait toujours une Lamproie traditionnelle comme je vais le faire tout à l'heure. Et après, on fait une Lamproie découverte. En entrée, on va faire une Lamproie fumée, qu'on va remettre à l'intérieur d'un médaillon de foie gras, puis qu'après on va recuire. C'est un poisson qui n'est pas très connu aussi non plus à la base, donc qui est peut-être un frein justement pour que les cuisiniers le travaillent. Après, nous, vu notre situation avec la Loire, Pierrot à côté, je dirais que c'est normal qu'on le travaille. C'est simple, il y a un serment à réciter. Il y a un petit coup à boire après, comme partout. Pour ça, il n'y a pas d'ouverture ni de fermeture, ça n'intéresse pas au grand monde, c'est plutôt un... T'as une autre confrérie à Bordeaux, je crois. À Bordeaux, oui. Il y en a une à Saint-Ether, exactement. C'est du côté de la Dorne. Autrement, parce que dans l'endroit, c'est un poisson qui vient frayer en Loire et surtout en Vienne. Alors, il ne monte qu'une fois dans sa vie. Parce qu'à Freille et à Crève, la petite, elle va rester trois ans en rivière. Et puis, à l'automne, on a vu ça, nous, dans les mailles du guideau, des milliards de l'emploi qui descendent. Ça dure deux, trois nuits pour longtemps, mais on a vu ça quand on pêchait la nuit au guideau. Enfin, Arnaud continue toujours. Eh bien, c'est des milliards de l'emploi qui descendent. Avec l'appel à acheter l'eau, on remet ça dans l'eau. On est content de voir ça parce que ça fait plaisir. Parce que cinq ans après, elle remonte. Ça fait quatre ans après, ça remonte. Quatre ans de mer. D'après les scientifiques, je ne vais pas m'avancer trop, mais ils disent ça. Et puis, l'emploi qui remonte en ce moment, elle a sept ans. L'emploi est quand même une recette emblématique du coin. Parce que dans tous les vieux bouquins de cuisine, il y a des recettes de l'emprunt. Ça s'est perdu au fil du temps parce qu'il faut faire mariner. Le plat en sauce revient un peu à la mode, mais elle a perdu un peu de ses lettres de noblesse. Mais ça a toujours existé au bord de Loire. Ce qui est intéressant dans la lamproie, c'est qu'en fait, c'est vraiment l'unification de deux activités emblématiques du terroir. La pêche de la Loire avec la lamproie et la vigne et le vin. Puisqu'il faut du vin pour faire la lamproie. Oui, ça va très bien ensemble. Et c'est vraiment un plat qui est vraiment typique par rapport à ça. Et sachez que la lamproie peut mesurer de 50 cm à 1,20 m et peser jusqu'à 2,5 kg. Sous-titrage Société Radio-Canada